Il y a quelque chose que j'aimerais adresser parce que je l'ai sur le coeur et ça me rend mal à l'aise mais je ne veux pas attaquer qui que ce soit et je ne veux pas que ma vidéo serve à attaquer qui que ce soit parce que je pense qu'on est tous des êtres humains, qu'on est tous faillibles et moi-même par le passé je pense que j'ai fait beaucoup de choses qui étaient validistes ou inappropriées pour d'autres contextes et qui pouvaient blesser les gens sans le savoir et j'imagine que la majorité des gens qui font ce dont je vais parler le font sans se rendre compte que c'est problématique et que c'est validiste donc je ne veux pas que ce soit perçu comme une attaque je veux plutôt que ce soit réfléchi, que ce soit intériorisé et que peut-être quand les personnes se retrouveront dans cette situation plutôt que d'agir de la manière dont elles le font peut-être jusqu'à maintenant elles puissent trouver une autre voie quelque chose que je remarque beaucoup et y compris dans la communauté malade chronique et handicapée et c'est là où ça me blesse parce que je me dis que la communauté malade chronique et handicapée devrait être plus sensibilisée au validisme et tout faire pour ne pas se montrer validiste quand on reçoit des fois des commentaires qui sont méchants, qui sont jugeants, qui sont moquants des commentaires dans le but de nous attaquer souvent, pas tout le temps, mais beaucoup de fois je vois que les personnes vont répondre en contre-attaquant de manière validiste en disant, oh là là, mais est-ce que t'as déjà été à l'école ? Est-ce que tu sais lire ? T'as vu toutes tes fautes ? Franchement, t'as pas été à l'école ? Tu dois avoir un QI à moins 200 ? Non ? Non ? Enfin, je veux dire... Je pense à toutes les personnes multidis ou qui ont des troubles des apprentissages ou qui ont des difficultés et qui ont déjà sûrement tellement souffert à l'école qui pourraient être visées par ces commentaires et dans le cas où, et je pense que ça arrive assez souvent, l'interlocuteur ne souffre pas de ces troubles des apprentissages, ne souffre pas de tout ça, ça reste quand même quelque chose de validiste, une moquerie validiste qu'on renvoie en retour qui pourrait potentiellement blesser toutes les personnes qui voient la vidéo. En mode, voilà, il y a peut-être des gens qui vont dire des choses stupides, bêtes, par méconnaissance en fait, et c'est rien de plus... On ne connaît pas tout sur tout. Je ne voudrais pas prendre la défense des personnes qui vont balancer des commentaires méchants, harcelés, se moquer, parce que non, clairement pas, mais par contre, le fait que les personnes leur répondent en mode, le fait que tu m'attaques là-dessus, prouve que t'es con, t'es stupide, t'as un QI à moins de 100, t'es jamais à l'école, t'as jamais ouvert un bouquin, t'es nul. Est-ce qu'on peut arrêter ça aussi, s'il vous plaît, en 2024 ? C'est quelque chose qui vraiment me... me trigger beaucoup, en sachant en plus que je n'ai pas de troubles des apprentissages. À l'exception motrice, mais ça c'est autre chose, c'est un autre sujet. Donc je ne suis pas concernée par des troubles dys, par des TDAH, par ce genre de choses, mais vraiment, quand je vois ce genre de commentaires qui sont à se moquer et à rabaisser, moi je ne peux pas m'empêcher de penser à tous mes amis, à tous mes proches qui ont eu des apprentissages, des troubles dys, des TDAH, qui ont fait qu'il y a certaines choses, l'acquisition de ces bases a été compliquée, et parfois, n'est toujours pas faite à l'âge adulte, et ils ont d'autres forces, bien sûr, mais du coup, j'ai envie de dire, c'est des attaques contre beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup de gens. Donc voilà, j'ai envie de dire, quand il y a des commentaires méchants, moquants, insultants, ignores, parce qu'ils sont ignorants, soit vous voulez faire de l'éducation, et c'est ok, c'est pas forcément obligatoire, mais c'est ok, et dans ce cas-là, vous essayez de rester le plus calme possible, ou si vous ne voulez pas être calme, vous avez le droit, mais pas avoir des commentaires validistes, parce que ça fait du mal à tout le monde, à toute la communauté, à tout le monde, et autrement, si vous n'avez pas l'énergie, que la seule chose qui vous vient en tête, en vous énervant, c'est de faire des commentaires validistes et classistes, peut-être sauvez-vous des cuillères et supprimez bloquer directement, parce que je pense pas que c'est la bonne solution. Et je suis pas parfait, je sais qu'il y a encore des éléments de langage que j'utilise qui sont problématiques, je suis clairement, clairement, clairement pas parfait, mais c'est vrai que c'est des choses que je vois depuis déjà 2-3 ans, quand je regarde des vidéos, certains en sont mutus, certains pas, donc vraiment, je vise personne à proprement parler, c'est un effet général que je vois, et je ne sais pas comment réagir, je ne sais pas comment m'exprimer par message sans que l'autre le prenne comme une attaque, parce que malheureusement, quand je présente un désaccord, les gens tendent à se sentir attaqué. Du coup, me dit qu'en faisant une vidéo, en étant neutre, en n'ayant pas d'exemple précis, peut-être qu'il y a des personnes qui tomberont sur cette vidéo, qui l'intégreront, qui réfléchiront, et qui peut-être le font et ne le feront plus, parce que j'imagine sincèrement que la majorité des personnes qui ont ce genre de commentaires en réponse, le font automatiquement sans s'en rendre compte que la composante va lier, je veux dire, voilà, c'est compliqué. Bref, je suis désolée, on voit que je tourne en rond, on voit que je n'ai pas de script, on voit que je n'ai pas d'exemple précis. Le but justement n'était pas d'avoir un exemple précis, d'avoir quelque chose de récent, parce que je n'ai pas envie qu'après ça puisse être rattaché à quelqu'un, et que cette personne puisse être visée et épinglée, parce que je ne tiens à agresser personne, ce n'est vraiment pas le but. Mais j'espère que des personnes qui répondent des fois à des violences qu'on leur envoie, sous forme de violences validistes et classistes, puissent se rendre compte de leur démarche, et si possible, la changer. Voilà ! Bouteille à la mer !